Bonjour à tous, ravie d'être au Vélodrome et d'évoquer tout au long de la journée le sujet ô combien pluriel et d'ailleurs c'est bien comme ça que l'UPE13 l'a signifié, les intelligences. Alors au cours de la journée, il va être question d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle bien sûr, peut-être aussi d'intelligence émotionnelle, mais pour cette première table ronde, on va parler d'intelligence économique et d'intelligence économique face aux grands défis. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir une table ronde où il y a beaucoup de femmes et c'est un plaisir. Et je commence à ma droite par Christine Fabresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du directoire de la caisse d'épargne CEPAC. C'est ça. A vos côtés, Christine Cabo-Vorel. Vous êtes exécutive vice-présidente opérations et assets chez CMAS-CGM. Bonjour. Bonjour. Je vous regarde pour la fin, Marc Toati. Isabelle Patrier, bonjour. Vous êtes la directrice France de Total Energy. Et donc Marc Toati, économiste connu et reconnu. Bonjour. J'ai beaucoup de chance, je suis très bien entouré. J'avoue que vous avez bien fait venir à Marseille. Et vous serez notre grand témoin sur ce sujet des intelligences économiques face aux grands défis. Alors le président Renaud Muselier était en introduction il y a quelques minutes. Il aurait dû être avec nous. Mais malheureusement, le devoir l'appelle à l'autre côté de la région, à Nice. Mais c'est vrai que la région est le chef de file de l'économie. C'est la région qui donne un peu le la, en tout cas, des stratégies économiques. Et c'est vrai que notre région a voté le premier budget 100% vert d'Europe. Donc c'est dire aussi que c'était peut-être précurseur. On verra si d'autres régions suivent le pas. Et puis il y a aussi le sujet de la décarbonation. Et peut-être une première question pour vous, Isabelle Patrier. Parce que quand on parle de Marseille, on a souvent pensé à Marseille avec la pollution, les fumées noires. Or, en très peu de temps, finalement, Marseille a fait sa mue, en tout cas, sur la décarbonation et en passant d'une industrie un peu plus lourde à une industrie verte. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en attente. Et Marseille, ici, c'est la MED. Or, la MED a été le premier site à se mettre dans ce mouvement d'énergie renouvelable. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. En effet, Total Energy a montré un peu la voie. Parce que quand vous regardez l'écosystème de la zone de fosse avec son industrie, ces 20 millions de tonnes de CO2, une de nos usines, qui était une raffinerie historiquement, a fermé son process historique fossile en 2015, s'est reconvertie. Et aujourd'hui, ce 1,5 million de tonnes de CO2 qu'on émettait s'est réduit à 200 000 tonnes. Donc, en fait, on a éliminé 1 million de tonnes sur la zone de fosse sur mer. C'est pour ça qu'on dit qu'on ouvre un peu la voie avec tous les industriels. Et on parle d'intelligence collective. Cette intelligence collective, c'est de la partager aussi avec les autres. C'est aussi ce qu'on fait sur le port. Et je regarde Christine parce qu'elle le sait très bien. Quand on bascule du fioul lourd au GNL, vous élimitez 90% des polluants. Et quand on dit une COP d'avance dans cette région, quand on dit que cette région, elle veut être leader de sa décarbonation, c'est des industriels qui partagent avec les autres, qui se transforment, qui investissent parce qu'on investit ensemble aux côtés de nos clients pour aussi accompagner la décarbonation des produits que nous faisons et la décarbonation de nos usines, de nos unités industrielles et de tout ce qui peut représenter Marseille, le transport maritime est quand même aussi assez emblématique de ce que nous pouvons faire. Pour Marseille et pour la France, d'ailleurs. Pour la France, oui, mais c'est vrai que comme on est à Marseille ici, je pense que c'est... Voilà. Et la décarbonation, c'est aussi le citoyen. À quelques centaines de mètres, on a inauguré récemment la première station full électrique. Donc le citoyen peut lui aussi avoir la confiance dans le passage à l'électricité, la décarbonation de sa mobilité. On a une station qui distribuait du diesel et de l'essence et qui maintenant a huit bornes de recharge et qui peuvent recharger aujourd'hui en 6 minutes pour 100 kilomètres. Donc en fait, c'est un peu cet enjeu-là de décarbonation. Vous décarbonez vos actifs, vous décarbonez vos usines. Vous avez un impact positif sur votre écosystème, surtout un écosystème industriel. Vous accompagnez vos clients. C'est plus de fumée noire quand vous passez au GNL sur le Grand Port de Marseille. Et c'est l'accompagnement des nouvelles mobilités en collectif avec les banques. Je laisserai Christine en parler. On va revenir sur le sujet du financement et puis sur le sujet de l'écosystème aussi. Mais c'est vrai que Christine Cabovorel, Isabelle Patrier, vous regardez avec attention parce que vous avez été aussi la présidente du directeur du Grand Port maritime de Marseille-Fauss. Et c'est vous qui étiez aux manettes du port quand on a commencé à parler décarbonation. Votre regard justement sur cet effet d'entraînement par les grands industriels. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, ce territoire, c'est un territoire d'abord qui bénéficie d'infrastructures qui sont extrêmement structurantes comme le Grand Port de Marseille, comme l'aéroport et comme finalement cette entrée du maritime sur l'Europe. Donc la position géographique de Marseille est là absolument clé. Le port de Marseille, c'est le premier port en 2014 qui a lancé l'électrification à quai des féris avec la Méridionale. C'était il y a 10 ans et c'était le premier port de France à brancher des navires à quai. On l'oublie un peu, mais ça s'est passé comme ça. Puis avec l'appui de la région, on a entraîné Corsica Linnea, qui a aussi, le port de Marseille a installé l'électrification à quai pour les féris. Pour les croisières, je sais que c'est en train d'être fait avec la direction du port aujourd'hui. C'était compliqué parce que les croisières, c'est un enjeu beaucoup plus compliqué. Et puis, à Fosse, pour vous donner un exemple, vous avez, et on va peut-être un peu parler d'intelligence collective, des industriels sur le port de Fosse qui ont décidé qu'ils allaient se parler et essayer de travailler ensemble pour mettre en place des synergies d'économie circulaire, que les déchets sortants des uns puissent être les entrants des autres. On pense que c'est dit comme ça, on pense que c'est facile. C'est hyper compliqué à mettre en place sur un territoire parce qu'il faut investir, parce que ça coûte cher, parce que les retombées, elles sont un peu lointaines et que les industriels doivent se mobiliser. Quand un industriel va bien, il a envie de faire ces choses-là, il a envie d'y consacrer des ressources économiques, humaines. Quand c'est plus difficile dans un contexte économique qui est plus tendu, pour les industriels, c'est plus difficile. Mais moi, ce que je veux dire juste, en référence à ce que vous disiez, puis je parlerai peut-être un peu de CMACGM tout à l'heure aussi, c'est que je suis très optimiste parce qu'en ayant vu l'évolution, le dynamisme, la vitesse à laquelle les industriels maintenant se mettent autour de ce problème de la décarbonation, entre 2014, quand je suis arrivée à la direction du Grand Port Maritime de Marseille, et maintenant, 10 ans après, il y a un momentum, il y a une accélération incroyable. Donc ça, il faut le dire parce qu'on est tout le temps en train de se plaindre, mais les industriels se sont absolument saisis de ce sujet-là. Ils font beaucoup, et ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut pouvoir le financer, mais en tout cas, moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on a un entraînement et qu'on a une volonté commune d'y arriver. Et d'ailleurs, quand on regarde les derniers résultats, c'est l'industrie, c'est le secteur industriel français qui s'est décarboné le plus ces derniers mois. Donc il y a quand même, effectivement, ce que dit Christine, une intelligence collective de mise en œuvre. Quand un industriel, il investit, il décarbone, et en fait, quand on le fait tous ensemble, on est efficace. Peut-être, Christine Fabret, sur le regard de la femme des finances, parce que l'autre Christine vient de le dire. Effectivement, on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, des envies, mais il faut les financer. Alors il faut les financer, mais parfois le financement, ce n'est pas le problème majeur, malgré ce qu'on pense. Dans cette ville, dans cette métropole, dans ce département, dans cette zone, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce territoire, voilà, on va dire ce territoire, il y a quand même des défis majeurs. On entend parler, on entend parler économiquement, évidemment, on voit tout ce qui se passe. Moi, j'en ai relevé quatre. Il y en a sûrement beaucoup plus, pardon, il y en a sûrement beaucoup plus. La décarbonation, la transition énergétique. En tant que financière, je crois qu'une transition énergétique ne peut se faire qu'avec une transition économique, et pas une rupture économique, et pas de la décroissance. Je crois qu'on a besoin des industriels pour montrer la voie, qu'il faut les aider, au lieu de dire, en permanence, de les fouetter, pour dire, vous êtes coupable, vous êtes coupable, vous êtes coupable, sans leur investissement, sans leur programme de décarbonation, on n'y arrivera pas de toute façon. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, peut-être que dans la transition énergétique, on voit tous, vous voyez tous, beaucoup de contraintes. Les contraintes réglementaires, les contraintes de coûts que ça engendre, etc. La complexité, évidemment, on parle beaucoup de normes, il faut les simplifier. Mais pour autant, on a d'abord un engagement envers la planète, et envers les plus jeunes, je crois que ça, ça nous engage tous. La deuxième chose, c'est qu'il est question de suprématie énergétique et de souveraineté énergétique pour notre pays, et pour nos régions, mais pour notre pays. Et la troisième chose, je crois qu'il y a des opportunités de business. Ces opportunités de business, il faut évidemment qu'on les finance, mais il faut qu'on innove, il faut qu'on produise, il faut qu'on fasse du service, il faut qu'on fasse du SAV, et soit on le fait nous, soit on les laisse aux autres. Et donc pour ça, c'est absolument essentiel qu'on s'en préoccupe tous, absolument tous. Ça nécessite, si je peux me permettre, beaucoup de carburant, beaucoup d'argent. Alors là, pour le coup, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'argent, et on parle à coups de milliards, de milliards, de milliards. Mais sans l'intelligence collective, de la puissance publique, des industriels, des financeurs, des collectivités, et avec l'aide des citoyens qui doivent comprendre que c'est pour un avenir meilleur, on ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est le premier. Le logement, je crois que monsieur le préfet en parlait à chaque fois qu'on a l'occasion de l'écouter, il a raison. Vous connaissez ma sensibilité sur le logement. C'est une urgence sociale et économique, le logement chez nous. Sociale et économique. On a 50 000 personnes qui demandent des logements sociaux et qui ne les ont pas. On a une situation de l'habitat indigne qui dépasse tout ce qu'on fait dans toutes les métropoles. Ce n'est pas une question d'offre. Des fois, dans nos business, on se dit qu'on n'a pas l'offre, on n'a pas la demande. Ce n'est pas une question de demande, c'est une question d'offre. Et ça fait des décennies qu'on se heurte à des politiques qui ne génèrent pas la possibilité d'avoir justement de l'offre. On a un manque d'offres chroniques, c'est lié à du foncier, c'est lié à toute une série de politiques, qu'elles soient publiques, locales, de normes, de je ne sais quoi. En tout cas, là, ce n'est pas une question de financement. Ce n'est pas une question de financement. Les taux vont baisser, c'est une bonne nouvelle. Ils devraient continuer à baisser, c'est une bonne nouvelle. Ça va redonner un coup de boost à toute la partie demande. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de demande. La demande, on l'a. Et pour vos entreprises, on a besoin d'avoir de l'attractivité et d'avoir des gens qui viennent se loger ici. La mobilité, troisième défi, la présidente de la métropole a lancé un grand plan autour de la mobilité. On peut trouver que ça ne va pas assez vite. On peut trouver que ce n'est pas suffisant. On peut trouver. Mais enfin, il y a un arriéré dans cette métropole qui est énorme. Et au moins, ce plan existe. Martine Vassel est très claire dessus. Elle l'a construit. On voit des livrables qui arrivent. Il y a des choses qui sont visibles. Et ça, c'est absolument essentiel. Il y a besoin de financement, là. Mais il n'y a pas besoin que de financement. Il faut la puissance locale, là aussi, pour aller décider et des moyens très importants. Et puis après, pour ceux qui étaient là hier, moi, je crois que la compétitivité de nos entreprises, la pérennité de nos entreprises... Alors, je ne sais pas ce qui va être dit tout à l'heure. Je ne sais pas quelle sauce on va tous être mangés. On a bien compris qu'il fallait qu'on apporte notre tribu à ça. La stabilité est réglementaire et fiscale. C'est important. Et on a besoin de stabilité pour avoir de la confiance. Et donc, ça, je crois qu'on attend beaucoup de ce qui va être dit tout à l'heure. Vous parlez de la présentation du budget par le premier... Voilà. Peut-être, Marc Touati, un regard sur ce territoire qui est assez précurseur. Est-ce que ça se voit de l'autre côté du point de vue de la France et toute cette intelligence collective dont on vient d'évoquer ? Alors, bien sûr, j'ai envie de dire qu'avant de parler d'intelligence économique, il faut du bon sens économique. Et le problème que nous avons en France, c'est qu'on n'a pas ce bon sens. On n'a pas de culture économique. C'est vrai que dans la région, on a la chance d'avoir une dynamique qui est là. Vous parlez à l'instant, effectivement, du budget. Alors, je me rends bien compte qu'il y a deux grands enjeux. Je pense que ce que vous avez dit, c'est que quand on parle aujourd'hui de décroissance, on vous dit que la Terre est ronde, donc on ne peut pas croître de façon infinie, donc il faut décroître. La décroissance, c'est horrible. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une baisse de l'activité, vous avez du chômage. Alors, je ne parle pas des pays émergents, parce que là, c'est tout à fait injuste. On dit que nous, on a le droit de croître, mais vous, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, ça ne peut pas passer. Mais il y a quand même un dilemme. On vit dans un monde fini. Donc, comment faire de la croissance infinie dans un monde fini ? Vous voyez ? Alors, j'ai une solution, j'ai une réponse. C'est très simple. Le seul moyen, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, c'est-à-dire de l'innovation technologique. Alors, ce n'est pas que la high-tech. On peut innover dans tous les secteurs d'activité, même dans nos PME, dans nos TPE, dans l'artisanat. Ils doivent avoir toujours cette démarche d'innovation. Et c'est vrai que dans la région, c'est cette force que vous avez, je pense, et qu'il faut absolument développer. Et encore une fois, c'est grâce, bien sûr, à nos entreprises. Et je pense que je veux encore rendre hommage, bien entendu à l'UPE 13, à Philippe Corset, etc., parce que c'est très important de faire ce type de réunion pour développer la culture économique. Le drame de la France, aujourd'hui, c'est ce manque de culture économique. Et on le voit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que, normalement, qui peut financer, en partie, justement, cette innovation ? Bien sûr, ce sont les banques, mais c'est aussi l'État, normalement, qui devrait être là pour aider. C'est ce qu'il a fait. Qui a fait le TGV, le nucléaire, etc., à la base ? C'était l'État qui a aidé. Sauf qu'à l'époque, il y avait une dette publique de 15% du PIB. Aujourd'hui, on est à 115% de dette publique par rapport à notre PIB, du jamais vu, effectivement, à part pendant le coronavirus, mais bon, quelques trimestres. Et donc, c'est ça, le drame. C'est qu'il faut, aujourd'hui, restaurer la confiance. Regardez, quand on nous dit, voilà, les mesures qui vont être annoncées tout à l'heure, les premières mesures qui sont annoncées, c'est une augmentation des impôts. Et c'est un scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Donc, si vous augmentez encore les impôts, c'est l'activité économique, donc vous allez réduire l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, il y aura encore moins de recettes fiscales qu'annoncées. Donc, plus de déficit. Vous voyez ? Ça, c'est du bon sens économique. Et c'est ça, le vrai enjeu. Et c'est là où nos entreprises sont leaders. Moi, je pense qu'on doit développer, justement, la culture économique dans nos entreprises. Et ce qui permettra, à ce moment-là, de créer du lien au sein de l'entreprise et, justement, de faire les réformes qui s'imposent. Parce que, si on continue comme ça, regardez notre déficit public. Bruno Le Maire, il y a encore quelques semaines, nous avons dit, non, tout est sous contrôle. On parlait de 5% de déficit. Un après, 6. Maintenant, on est à 7. Mais jusqu'où va-t-on aller ? Comprenez ? Donc, la dernière fois qu'on a connu ça, un tel dérapage, c'était en 2010 avec la Grèce. Vous vous rendez compte ? Alors, là, on dit, oui, non, mais on n'est pas la Grèce. Comme il y a 10 ans, les Grecs disaient, non, mais on n'est pas l'Argentine. On a vu ce qui s'est passé ensuite. Nous, c'est exactement pareil aujourd'hui. La France est un pays... On lève mieux l'impôt que la Grèce. Donc, c'est ça, la clé aujourd'hui. Il faut créer ce lien social dans nos sociétés. Et je pense que dans cette région, justement, c'est ça l'une de vos forces. C'est que vous avez cette dynamique, cette entraide, finalement. C'est peut-être le climat aussi qui donne cette volonté. Mais c'est vrai, bah oui, regardez, il fait beau à Paris. Hier, il pleuvait, c'était horrible, bref. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui est là, c'est qu'on doit créer ce lien social pour permettre, justement, donc cette culture économique, pour permettre cette intelligence économique et de prendre les bonnes mesures. Parce que nos entreprises françaises, elles sont bien plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines ou anglaises. Parce qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on fait tout pour l'entreprise. Ici, malheureusement, on l'a évoqué, il y a des réglementations, il y a des taxes, il y a des rigidités. Donc, il faut effectivement tout faire en sorte pour les aider. Et malgré cela, on a des entreprises comme ici qui sont dynamiques, qui créent des emplois, qui créent de la richesse. Donc, ça veut dire qu'on est plus forts qu'ailleurs. Il suffit simplement que nos dirigeants, que la puissance publique, arrivent à se moderniser, à se réformer sans augmenter les impôts. Moi, je suis contre. Moi, je me dis qu'il faut aujourd'hui baisser les impôts. Et c'est possible. J'ai fait un programme, justement, dans ma chaîne YouTube, où je mets qu'on peut baisser les impôts aujourd'hui de l'ordre de 40 à 50 milliards d'euros tout en baissant les dépenses publiques de plus de 60 milliards. Et donc, on fait finalement des économies. Mais il faut avoir une volonté politique que malheureusement, nous n'avons pas. Mais je compte sur Marseille pour justement dynamiser effectivement cette volonté. Alors, Christine Fabrice parlait de rupture tout à l'heure et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture quand il y a des transitions. Vous avez évoqué le lien social. C'est vrai que de faire la transition, Isabelle-Patrick, quand on est un grand groupe, et je pense que ce sera le même cas pour CMA CGM, on a des sous-traitants, on a des fournisseurs, on a tout un écosystème qui gravite autour de soi. Comment on embarque aussi tout le monde dans la transition ? Déjà, je vais vous raconter un peu la transition au sens large. Pour produire des carburants, à l'époque, Total, qui était le Total, pas encore Total Energy, avait six grandes raffineries et 3 500 stations-service. Voilà. Six grosses unités de production. Aujourd'hui, pour les 2 gigawatts qu'on a déjà installés en France, de production d'électricité renouvelable, c'est-à-dire deux réacteurs nucléaires, aujourd'hui, qu'on a en puissance installés en France, c'est 650 unités de production. Donc, en fait, vous passez de 6 euros d'usine, 6 grosses unités de raffinage, à 650, pour même pas arriver au même niveau de production. Ce sera 3 fois plus d'ici 2030, parce qu'on a à peu près l'équivalent, un peu plus de l'équivalent dans les tuyaux administratifs, ce fameux millefeuille, dont on sait déjà qu'il va prendre un certain nombre d'années avant d'arriver à maturation. Donc, en fait, vous êtes dans les territoires. 650, ça veut dire que vous êtes en diffus sur tout l'ancrage territorial. Ça veut dire que, quand vous faites la production sur base agrivoltaïque, vous allez travailler avec des agriculteurs. Quand vous êtes sur la région de Fosse et que vous allez récupérer des déchets pour les biométhaniser, vous allez travailler avec les industriels. Quand vous êtes dans des collectivités, vous allez travailler avec les mairies, avec les élus. Quand vous faites des unités de production solaire dans les territoires, vous faites du financement participatif avec les citoyens. Donc, en fait, l'intelligence collective, elle est collective avec l'intégralité de l'écosystème. Et ce que disait Christine tout à l'heure, c'est qu'on se parle parce qu'on va partager aussi nos innovations, la façon dont on va pouvoir mettre en oeuvre, les nouvelles technologies. Et ça change quand même très rapidement. Enfin, je veux dire, nous, on le voit dans nos process industriels. Ce qu'on faisait il y a 5 ans, on le fera très différemment dans les investissements qu'on fera cette année parce que la technologie a évolué, parce qu'on travaille. Alors, nous, on met un milliard par an dans la R&D justement pour pouvoir accompagner ça. Mais c'est ça, l'intelligence collective, c'est de partager avec tous et puis d'embarquer aussi la jeunesse parce que la jeunesse a de fortes attentes. Comment est-ce que... Et c'est pour ça qu'on s'est mis aussi autour de la table avec une quarantaine d'acteurs industriels, le monde éducatif, des ONG, des associations, des collectivités, les élus pour pouvoir se mettre autour de... Et l'Etat, pour se mettre autour de la table à notre initiative chez Total Energy pour pouvoir partager justement tout ça et se dire comment est-ce qu'on forme les jeunes, comment est-ce qu'on leur donne envie de se former au métier de demain, d'avoir le véritable impact sur le climat et d'avoir les compétences qui vont avec. Parce que c'est toute la chaîne, c'est pas simplement les entreprises, les industriels, l'Etat et les collectivités, c'est toute la société et la jeunesse, si on ne l'embarque pas, on n'y arrivera pas non plus. Christine Cabot-Vorel, vous travaillez avec Total Energy chez CMA-CGM ? Oui, je travaille beaucoup avec Total Energy. Moi, je voulais juste rebondir sur ces sujets d'intelligence collective. sous l'impulsion de Rodolphe Saint-Adé, on y croit beaucoup chez CMA-CGM. On y croit d'abord parce que ça marche. Je reviendrai sur des exemples tout à l'heure. On y croit parce que c'est notre mission d'être en soutien d'un écosystème sur un territoire, sur une industrie, parce que les grandes entreprises, elles sont là pour ça. Les petites entreprises, elles ont besoin des grandes entreprises, mais les grandes entreprises, elles ont aussi besoin des petites. Et puis on y croit parce qu'on est obligé. On est obligé de travailler collectif parce que les grands défis de demain, la décarbonation, la digitalisation, les compétences d'aujourd'hui et de demain, tout ça, c'est des sujets sur lesquels, si on ne travaille pas en collectif, en écosystème, on n'y arrivera pas. Je vais vous donner quelques exemples. Plus personne n'y fait attention, mais à FOS, il y a depuis 3, 4 ans maintenant une barge au GNL qui avitaille les navires au GNL. Total a déployé cette barge. Mais il a fallu un déclencheur pour déclencher ce geste industriel Il a fallu que CMACGM dise à Total j'ai besoin de cette barge, je vais l'utiliser, je m'engage sur 10 ans. Et ce geste, cet engagement de partenariat a déclenché un geste industriel. Maintenant, tout le monde trouve ça normal qu'il y ait une barge GNL à FOS, mais ce n'est pas normal du tout. Il y a des tas de ports dans le monde, beaucoup plus petits, avec beaucoup moins de trafic que FOS, qui n'ont pas d'habitailleur au GNL. Donc ça, c'est un déclencheur. Et il en faudra d'autres des déclencheurs pour les nouvelles énergies pour déclencher de la scalabilité sur le biométhane, sur les méthanes de synthèse qui sont les prochaines barrières énergétiques. Sur la digitalisation, quand Rodolphe Saadé décide de créer un laboratoire de recherche avec Ziavienel, avec Schmitt, qui s'appelle Qtai, qui va financer de la recherche française sur de l'intelligence artificielle, c'est un déclencheur. Un déclencheur dans lequel on met de la ressource humaine, économique, et qui va permettre de créer cette intelligence collective. Pareil, vous parliez des fournisseurs. Quand on achète nos navires, maintenant, nous CMACGM, on n'achète plus jamais de navires sur étagère. On assemble avec nos motoristes, avec nos designers pour l'hydrodynamisme, pour l'aérodynamisme, de manière, avec aussi de la connectivité, de l'intelligence artificielle, des capteurs, pour avoir le navire qui va être le plus sobre énergétiquement en utilisant les dernières innovations. Et pour ça, on a besoin de travailler ensemble. Il n'y a pas de place pour la compétition dans les enjeux de décarbonation. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. Les entreprises, elles ont à cœur de faire ça. Mais pour faire ça, je répète, il faut de la confiance, de la stabilité réglementaire, de la visibilité fiscale à long terme. Nous, on est prêts à y aller, mais il faut le faire dans un environnement qui est stable. Et on va y arriver et on va gagner parce qu'on a envie de le faire. La stabilité, c'est la confiance. La confiance, c'est l'investissement des entrepreneurs. Je pense que tout le monde ici partage cet enjeu. Christine Fabresse, sur le financement qui doit aussi être adapté, on parlait de hausse d'impôts avec Marc Touati. La stabilité, la confiance, c'est votre quotidien ? Oui, parce que ça a très bien été dit par Christine et puis par Isabelle. Je crois que sans confiance, on n'investit pas. Voilà. Et nous, on l'a vu d'ailleurs quand on a eu cette fameuse journée avec la dissolution de l'Assemblée. Tout à coup, on a un certain nombre d'entrepreneurs qui se portent très, très bien qui ont dit, des PME, des TPE qui ont dit mais attends, nous, on avait des investissements à faire dans des chaînes de production pour se moderniser, pour tout. On va peut-être attendre de savoir entre guillemets à quelle sauce on va être mangé d'un point de vue des salaires, d'un point de vue de la fiscalité, d'un point de vue de mécanismes qui pourraient s'arrêter avant de prendre la décision parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on revient sur la confiance. Moi, je voudrais revenir, Christine, sur ce que tu as dit aussi parce qu'on a une chance qui est incroyable ici, c'est qu'on a les donneurs d'ordre sur place. Et c'est vrai que du coup, on peut mettre en place plein de projets parce que les utilisateurs vont être sur place et donc il y a un circuit très court entre les donneurs d'ordre et ceux qui vont construire le projet. Alors, une banque comme nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on est un financeur leader sur les territoires ici, historiques, depuis 1821. Notre premier boulot, c'est de faire du financement aussi. Il n'y a pas que l'État. Les banques servent aussi à ça. Nous, on sert à ça. Chaque année, la CEPAC, elle injecte plus de 6 milliards sur les territoires quand même en financement locaux, très opérationnel, donc de projets très concrets. Sur les énergies renouvelables, sur la décarbonation, c'est ce que je disais, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de moyens, public, privé, évidemment, de grosses entreprises, de nous. Chaque année, nous, on met un milliard et demi quand même sur les énergies renouvelables. Chaque année, un milliard et demi à l'échelle de la CEPAC pour financer des énergies renouvelables. Et on a des équipes qui sont des équipes d'experts dédiés dans ces modèles de financement parce que ça ne peut pas être un banquier classique qui analyse ces modèles de financement et on capte de nouvelles compétences pour tous les nouveaux types d'énergie parce qu'il faut, nous aussi, en permanence, se former, innover et accompagner tous les projets. La deuxième chose qu'on fait, on fait du conseil. OK. Puis on a un rôle un peu particulier. C'est qu'on est un lien très fort entre l'écosystème public et l'écosystème privé. Vous le savez peut-être pas, mais même statutairement, dans toutes les caisses d'épargne, il y a un représentant des collectivités. Dans les collectivités, il y a 9 collectivités sur 10, ici, qui ont un bout de financement de la caisse d'épargne CEPAC. Et donc, ce lien, on essaie de l'exercer à tout moment. Quand on décide qu'il faut faire quelque chose sur le logement et donner un coup de boost, eh bien, parfois, on arrive à faire, nous, ce lien un peu neutre entre la métropole, la mairie, le préfet, tous les acteurs du logement, les fédérations, qui sont très importantes, les acteurs directs et autres. Et voilà. Et on arrive à les rassembler parce que l'intelligence collective, ça paraît super facile quand on le dit tous. Et on est tous convaincus qu'il faut de l'intelligence collective dans nos entreprises comme dans la société. Enfin, après, des fois, pour qu'elles s'exercent et de manière opérationnelle et pas simplement théâtralement, si je peux me permettre de le dire comme ça, et qu'on arrive à des livrables concrets comme on le fait dans nos entreprises, eh bien, il faut un peu d'énergie. Je reviens toujours à l'énergie, je ne sais pas pourquoi, mais il faut un peu d'énergie, là. Et ce qui est bien, c'est que tous nos entrepreneurs et nous, on en a beaucoup d'énergie. Oui, vous nous le montrez bien que vous avez plein d'énergie. Il y a un baromètre sur les e-fuel qui a été publié il y a quelques jours qui montrait que la France pouvait être souveraine d'ici 2030, donc c'est-à-dire demain. Est-ce que la souveraineté de la France est un vœu pieux ? Souveraineté en quel domaine ? Dans les e-fuel. Oui, les e-fuel. On peut toujours rêver, si vous voulez, c'est bien de ton nomel. S'il vous plaît. Encore une fois, il faut être optimiste, il faut être réaliste. Et là, j'ai la phrase qui s'affiche ici, là. Nos légendes s'écrivent sur le terrain. Et je pense que ça fait partie de la culture, justement, qui nous manque. C'est-à-dire que, dans cette intelligence économique, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut valoriser la réussite. Et moi, je connais bien le groupe CMHM, parce que je conseille jusqu'à l'époque de Jacques Saadé, donc j'étais déjà là. Et bien sûr, tout le total, les CEPAC, etc. Et surtout, toutes les PME marseillaises. Moi, je suis toujours... Parce que ça fait longtemps que je viens ici, et que c'est une ville formidable. Et je me rappelle des petites PME qui ont commencé très, très bas et puis qui, finalement, se sont développées. Elles n'ont pas eu peur, finalement. Elles ont justement voulu écrire leur légende. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut être optimiste, mais il faut être réaliste. Et ce qui est très important, effectivement, dans l'innovation, vous l'avez bien dit, c'est qu'il faut faire de l'innovation, je dirais, avec ses clients. Voilà. Il ne faut pas dire « Tiens, j'ai une idée. » Pourquoi pas ? Vous savez ce que disait le général de Gaulle ? Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oui, c'est-à-dire que... Oui, vous la connaissez. Il faut trouver de temps en temps. Et nous, le problème que nous avons, c'est qu'on a des chercheurs, parmi les meilleurs du monde, on a problème de recherche appliquée, justement. Et c'est ça. Il faut faire le pont, aujourd'hui, entre la recherche fondamentale et nos entreprises. Et puis, il faut que les entreprises prennent des risques. Parce qu'on fait des prototypes, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et donc, cette prise de risque capitalistique, c'est une vraie prise de risque capitalistique. C'est de la réalité, pour le coup. C'est de la réalité. Il faut que les entreprises puissent l'apprendre. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble en écosystème. Avec Total et d'autres entreprises, ENGIE, on a créé la coalition pour les énergies du futur. On est 20. On se voit. On parle. On réfléchit. On a des équipes qui travaillent ensemble. Et quand vient le moment de dire on y va, on y va, on est plusieurs pour y aller. Et ça, je trouve que c'est super vertueux. C'est ce que vous disiez, c'est de travailler au collectif, mais sur du concret, sur des projets. Voilà. De temps en temps, il faut passer à l'action. Ça, c'est une grande nouveauté. Parce que, lorsqu'on prend, par exemple, le cas des entreprises allemandes, comme on dit, elles chassaient en meute. C'est-à-dire, elles étaient toutes ensemble en disant, voilà, on est tous partenaires, etc. Et c'est peut-être la force de votre région. C'est que, justement, si vous avez cet état d'esprit, entre guillemets, de travailler ensemble, de faire de la recherche ensemble, alors là, évidemment, ça va fonctionner. Mais je reviens sur ma valorisation de la réussite. Parce que c'est quand même extrêmement important, je pense. Et nous, on le voit bien, on a ce problème de culture économique. Et je vois qu'il y a plein de jeunes ce soir, aujourd'hui. C'est formidable. Il faut développer cette culture économique. Arrêtez de dire, voilà, la lutte des classes, etc. On va tout casser. Non, il faut construire. Aujourd'hui, je pense que le grand problème de la France, c'est qu'on a malheureusement des destructeurs. Il y a personnes qui veulent tout détruire. Bon, on l'a encore vu dernièrement. Et justement, celles qui veulent, des personnes qui veulent construire. Et heureusement, c'est la majorité, bien entendu, notamment dans la région, notamment ces jeunes. Donc moi, je pense qu'il faut développer cette culture économique, cette intelligence économique. C'est la clé. C'est la clé au travers de cet investissement, cette innovation. On n'est pas sûr de gagner. Mais si on baisse les bras, on est sûr de perdre. Donc voilà, c'est ça, je pense, le vrai enjeu. Et bravo pour ce que vous faites et continuez effectivement à valoriser cette dynamique et cette innovation. C'est surtout, je pense qu'on a une fierté, en fait, d'avoir réussi. Christine le dit, on le teste. Ça marche, ça ne marche pas. On s'améliore. Et à un moment donné, on va réussir à monter des projets, ce qu'on a fait ensemble avec CMACGM. Et quand on arrive ensemble, en fait, c'est tout un écosystème. Moi, je vois la transformation de la raffinerie en bioraffinerie. À un moment donné, on avait 2000 TP équivalents temps plein sur le chantier. Donc en fait, vous embarquez des nouvelles compétences chez vos sous-traitants, des nouvelles compétences avec l'écosystème éducatif, pôle emploi, tous les acteurs de la formation et des nouvelles compétences. Vous embarquez la jeunesse, vous embarquez des filières. Et en fait, c'est votre collectivité qui a son véritable impact parce que c'est venu d'industriels dont on se dit qu'ils travaillent dans leurs lignes de nage tout seuls. En fait, non. On travaille ensemble, en équipe. Et c'est le chassé en meute de l'Allemagne et de l'Italie qui sont probablement en Europe les deux pays qui sont les meilleurs pour aller à l'international ensemble, embarquer des ETI aux petites entreprises. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire ici. Sauf qu'il ne s'agit pas de gagner des marchés. Il s'agit de construire et de réussir à passer l'obstacle des challenges de demain parce qu'à l'international, aux Etats-Unis, en Asie, ils ne nous ont pas attendus. Donc je ne sais pas si la France peut être autosuffisante d'ici 2030 en e-carburant. Nous, on aimerait bien parce que l'e-carburant, on en a besoin. Mais en tout cas, ailleurs, ça bouge aussi. Et donc, aller vite, travailler ensemble pour être dans du concret. y consacrer de l'argent. La CMA-CGM a mis en place un fonds de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans. Une enveloppe pour booster l'innovation, pour participer à des projets, notamment ici, sur le territoire de Fos, avec tous ces projets qu'on a pour passer sur des énergies décarbonées. Tout ça aussi, parce que la volonté, le dynamisme, c'est bien. À un moment donné, il faut quand même un tout petit peu aussi de ressources financières pour que ça prenne. Encore une fois, l'action, c'est super important. Et nous, les entreprises, on est des gens d'action. Donc, une fois qu'on a passé l'étude, l'avant-projet, on y va, on y va. Et prendre ce risque-là, c'est notre mission, c'est ce qu'on doit faire. Mais on le fait, on est fiers. Et quand ça marche, on est contents. Oui, non, peut-être, juste pour terminer, peut-être, effectivement... Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est vrai, c'est bien sûr, il faut applaudir, bien sûr. Et c'est vrai que, ce que je veux dire, pour terminer, c'est qu'on doit toujours voir les crises comme des phases d'opportunité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des crises. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, oui, il y a peut-être une crise financière qui arrive, malheureusement, mais on la mérite depuis tellement d'années, il faut bien que ça arrive pour qu'on puisse comprendre et on redémarrera par le haut. Mais pour nos entreprises, d'ailleurs, écoutez bien. D'abord, il faut développer en permanence des stratégies anti-crise. Quelles sont ces stratégies anti-crise ? D'abord, les stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lesquels on a un savoir-faire. Évidemment, ça, c'est le cas de toutes nos entreprises, de nos PME, pas seulement que les grandes. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches. C'est extrêmement important pour créer justement ces demandes. Non, ce n'est pas forcément le faire bien. Ça, c'est le sale drame, mais il faut le faire bien pour capter justement cette demande et ces nouveaux clients. Troisième stratégie, on l'a évoquée, bien sûr, l'innovation. Mais avec l'innovation, il faut également la formation, ce qui nous fait tellement défaut. Combien d'entreprises aujourd'hui font face à des pénuries de main-d'oeuvre ? C'est-à-dire qu'elles ont du boulot, mais il n'y a personne en face. Donc là, la formation est essentielle avec cette innovation. On peut innover partout, pas que dans les grandes entreprises. Encore une fois, les PME, et bien sûr, donner envie. Et quatrième stratégie, donc bravo pour ce que vous faites, le développement international. Et moi, je sais que peut-être c'est le positionnement géostratégique de Marseille et de la région, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises marseillaises ou de la région qui sont à l'international. Et ça, c'est une force. Parce qu'effectivement, on a une croissance beaucoup plus forte à l'international que ce que nous avons chez nous et ce qui nous permet justement de dynamiser. Donc si on a ces quatre stratégies plus un service irréprochable, parce que ça, ça nous manque beaucoup, le service aujourd'hui, alors à ce moment-là, on est sûr de gagner. Et si on gagne, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, on aura plus de croissance. Et vous savez, la croissance, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on dit non, le PIB, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le BIB. Vous connaissez le BIB ? C'est le bonheur intérieur brut. Voilà. On vous dit en France, on est heureux. Bon, c'est vrai, nous sommes heureux, mais encore faut-il le rester. Mais soyons honnêtes, pour avoir un peu de bonheur, il faut un peu de revenus avant. Donc c'est ça, le but. Si j'ai plus de PIB, si j'ai plus de croissance, j'ai plus d'emplois. Il n'y a pas d'emplois sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus, de consommation, d'investissement. Donc j'ai plus de réalisation économique, justement, et c'est ça, le mot à la mode. Si j'ai plus de réalisation économique, d'emplois, de revenus, j'ai plus de bien-être ou de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, tout le mal que je vous souhaite, notamment à tous les jeunes et à toutes les chans de reprise qui sont là. Donc bravo à vous et continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup à tous les 4. Je vais céder la parole à Raphaël Duchemin pour un sujet sur les impacts sociétaux des intelligences. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501